Monsieur le Président, Dieu vous a donné la chance d'être en vie aujourd'hui, d'être dans ce procès et de donner votre part de vérité. Koumba, c'est ma dernière question. Il y avait une menace d'arrestation contre lui. Il a pleuré même dans votre bureau, tout, 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 tout. Là, j'en passe. Vous avez dit dans certains passages qu'il était déjà armé. Dès qu'il a soupçonné qu'il devait être arrêté, il était armé. Et vous, vous n'avez pas voulu passer à l'action pour éviter trop de mal, si j'ai bien compris le dossier. Monsieur le Président, la question est la suivante. Vous avez arrêté deux de ces conditions. Enfin, ce n'est pas vous, hein. L'enquête a arrêté deux de ces conditions et est déposée au PM3. Il a tiré sur vous. Si c'est lui-même qui devait être arrêté, qu'est-ce qui allait vous arriver ? Si c'est lui-même qui devait être arrêté ? Oui, mais ce que je... Est-ce qu'il n'allait pas faire le pire ? Oui, si. Bon, on le dit si, conditionnel. Oui. Et s'il aurait eu des dégâts collatéraux, des cas de mort, des innocents, ajoutés à cette situation du 28 septembre, c'est cette même justice qui m'aurait condamné pour dire « Vous avez voulu utiliser la force. Pourquoi vous n'avez pas passé par la justice ? » Et comme il fait très longtemps, j'ai même l'ordonnance qui est là, peut-être que mes avocats vont passer ça à la cour, où j'avais pris la décision. Le ministre de la Justice à l'époque, il y a eu une commission, et je crois que de cette commission, elle a été transparente. Alors, eu égard à tous ces aspects, je n'avais plus autre intention d'autre passer afin d'arrêter qui que ce soit, éviter qu'il y ait d'autres cas de mort. Je vous remercie. Monsieur le Président, merci. Je pense avoir répondu à mes questions. Je vous remercie pour votre bénébable attention. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai quelques questions à poser à Monsieur Moussa Dadis Kamara. Monsieur Kamara, Il y a une logique, en tout cas selon l'acte de renvoi, selon cette logique, il y a eu tiraillement entre les leaders politiques et le pouvoir en place, en tout cas en votre temps. Suite à ce tiraillement, il y a eu une manifestation qui devrait avoir lieu au stade du 28 septembre. À cet effet, au sein du stade, il y a eu une panique et on vous fait porter le chapeau de ces événements. Vous vous dites ne pas en être responsable ni complice et que Monsieur Konaté, le général Konaté, serait lié à ces événements. La population guinéenne a soif d'être située sur la responsabilité entre vous et Monsieur Konaté des événements du 28 septembre. Qu'est-ce que vous en dites ? Merci, Maître, pour cette question. J'estime que j'avais suffisamment parlé du cas de ce pouvoir Konaté. Ce serait que peut-être revenir là-dessus et j'estime que j'en avais suffisamment parlé maître et être là aujourd'hui devant l'Auguste Tribunal. et ce pouvoir n'étant pas là, c'est pour tout ça que j'ai résumé avec un système de complot très approfondi qui fait que cet homme n'est pas aujourd'hui devant l'Auguste Tribunal. donc j'ai essayé j'avais essayé de faire un développement de fond à large, Maître. Nous voudrions savoir en quoi Tshikouba Konaté est lié à ces événements ? Il est lié à ces événements ? Oui. Et pas vous ? Il est lié à ces événements ? Oui. Tout comme je suis lié à cet événement. Je ne m'exclus pas. J'étais le président à l'époque, Tshikouba, le ministre de la Défense, troisième personnalité du CNDD. Donc, les événements se sont passés sous notre majestère. J'estime qu'il serait là pour aussi dire sa part de vérité. Mais ce qui n'a pas été fait à ce niveau, comme je l'ai dit, j'ai résumé que son acte était très douteux, que je ne vais plus essayer de revenir là-dessus, son départ, tout ça, laissant l'armée ici, ses éléments qui étaient en mouvement. Ça veut dire beaucoup de choses, maître. Mais il y a une zone d'ombre. Ce qu'on a été n'est pas renvoyé par devant ce tribunal. Vous vous êtes renvoyé par devant ce tribunal. Nous aimerions, en tout cas, moi, en mon sens, savoir ces éléments de Caléa. Est-ce qu'effectivement, ce sont là les troupes de Caléa qui ont commis ces actes au stade du 28 septembre, ou c'est un autre groupe qui a commis ces actes au niveau du stade du 28 septembre? Ok. La première question que vous avez faite à les gens à ce qu'on va. S'il n'est pas devant cet auguste tribunal, c'est ce que je viens de dire. C'est parce qu'il y avait un système qui était là, le régime l'avait exclu de l'ordonnance. C'est aussi simple que ça. Vous avez préparé quelque chose il a préparé quelque chose, il a réussi. Comment est-ce que ce jugement pouvait se tenir? Parce qu'il y aurait eu, comment dire, il y aurait éclatement de toutes les vérités. Ça, c'est le premier aspect. Ce n'était ni un manque de volonté, mais ce qui avait été fait, parce qu'il savait très bien que si je venais, j'allais me sacrifier, ce que je suis en train de dire, j'allais le dire. Ça, c'est un. Deuxièmement, concernant l'affaire de Caléa, je ne saurais en parler l'affaire de Caléa parce que l'affaire de Caléa, comme mon PB stipule, comme mon PB stipule, ce recrutement était fait sous l'égide de Sécouba. Alors, si on doit parler de l'affaire de Caléa, c'est lui seul qui sait comment il a recruté. Je ne peux pas répondre à cette question à sa place s'il y a eu des éléments ou pas des éléments. Ce que je sais, je ne sais pas si ces éléments qui sont partis au stade, s'ils sont venus de Caléa ou ailleurs. Maître. Dadis doit partir, Dadis doit rester. À la suite de Dadis doit partir, Dadis doit rester, quelqu'un avait intérêt à ce qu'il y ait une solution dans l'intérêt de Dadis. entre Dadis et Sécouba qui avait plus intérêt à ce que Dadis reste au pouvoir. Ici, ce n'est pas un problème d'intérêt de rester au pouvoir. on est dans un contexte de massacre qui s'est perpétré au stade du 28 septembre dans un cas de viol, etc., etc., etc. Par rapport à cette affaire de pouvoir, on risquera de distraire la Cour sans réellement se référer au fait réel, maître, intérêt ou pas intérêt. Ce n'est pas moi ce qui m'importe ici. Ce sont les faits pour lesquels je suis devant le tribunal. Je ne suis pas là pour un problème de pouvoir de ceci, de cela. Et comme maître Béa effectivement l'a dit, les faits complicités. Alors, vous voudrez bien vouloir m'excuser, maître. Je ne voudrais pas trop m'évader dans le contexte réel les faits pour lesquels je suis la maître. Pourtant, ces faits ont pour origine ce tiraillement. tiraillement entre qui et qui ? Entre les leaders politiques et ceux-là qui se sont rendus au stade du 28 septembre. Oui, c'est pour cette raison. Ceux qui se sont rendus au stade du 28 septembre, ils sont mieux placés d'expliquer pourquoi leur présence au stade du 28 septembre, leur motivation, pourquoi ils l'ont fait. Mais ce n'est pas à moi, qui m'aimètre de me substituer à leur place, de parler à leur place. Générique